Bienvenue à nouveau tout le monde pour à ce Joomla Day et en particulier pour cette session sur les web services Joomla et je vais commencer normalement si on regarde un film on fait pas ça on commence pas par regarder la fin et puis après ça on regarde l'histoire mais ici exceptionnellement pour vous on va commencer par la fin comme ça on sait vers quoi on va et après ça on verra tout le détail mais ça permet de me suivre aussi et de voir quel objectif donc vous savez vous savez peut-être pas alors juste une précision quand benjamin trenkel a parlé il parlait en anglais avec des avec des diapos en français donc moi c'est le contraire je parle en français avec des diapos en anglais et quand j'ai des diapos donc en fait si vous allez sur slides.volue.be vous avez toute une liste de présentations que j'ai fait un peu partout mais voilà il ya une trentaine de présentations pas mal sur les custom files les champs personnalisés de Joomla mais pas uniquement donc par exemple celle ci sur les applis donc là vous avez une version longue forcément ici je peux pas rentrer dans tous les détails mais franchement je prends le temps de documenter donc ce document là est hyper complet si après vous regardez ça ou tester à tête reposée voilà ça c'était pour l'introduction et quel est le but mais donc les web services c'est quand les machines parlent aux machines donc par exemple ici moi mon objectif les web services sont arrivés dans joomla 4 de manière native directement disponible sans extension à installer donc avec joomla 4 et c'est très pratique parce que c'est très puissant et quand joomla 4 est sorti ça m'intéressait de creuser la question mais ce qui me manquait c'était un peu le point de départ avoir quelques lignes de code pour commencer à jouer avec j'avais pas ça et j'avais d'autres chats à fouetter donc c'est pas grave je l'avais mis de côté et puis il ya un an un peu plus d'un an peter martin un joueur néerlandais qu'on a déjà vu du match des frances plusieurs fois a fait une présentation au jumelade et allemagne justement sur le web service et avec quelques petits exemples concrets de code et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer et à me dire mais puisque avec un bout de code externe à votre site on peut c'est l'idée des web services on peut créer un article ou modifier un article ou supprimer un article ou créer un utilisateur en fait on peut faire plein de choses tout ce qu'on fait dans l'interface on peut le faire avec du code du code qui est même extérieur au site donc automatiser plein de choses et là je me suis dit mais en fait qui serait cool ce serait parce que un besoin récurrent sur les sites c'est d'importer du contenu moi j'ai pas mal de sites ben là par exemple j'en ai un où on va importer 3600 films chacun des films il n'y a pas que titre et l'image il ya quinze champs personnalisés parce qu'il ya réalisateur ris la durée le pays les langues parlées le lien vers vimeo le lien vers youtube et ainsi de suite sur un petit site saisir à la main moi parfois ok top chrono une heure de copier coller c'est pas rigolo mais parfois ça va plus vite que de vouloir automatiser et qu'à la fin de la journée on n'a pas encore fini l'automatisation mais ok quand on a 3600 articles x une vingtaine de champs c'est sûr que et qu'en plus ça va évoluer parce qu'il y en a qui vont s'ajouter puis on va corriger il ya des informations qui manquent et des typos qui vont être corrigés ça peut être pratique d'avoir un tableur un tableau avec celle d'un joomla qui contient toutes les données peut-être même que c'est une exportation d'autres choses peu importe et en un clic d'importer tout ça ou de synchroniser tout ça par la suite la première fois on importe les fois suivantes on va synchroniser voilà et grâce au web service c'est possible en natif dans joomla et donc pour prendre un exemple concret il ya ce site qu'il est qui est le mois du documentaire sur lequel je suis en train de travailler pour la prochaine édition on vient de désactiver le programme de mille vingt mille et on prépare le programme de mille vingt trois et donc justement pour que les programmateurs risse oui se faire la programmation on vient d'ajouter le catalogue j'ai pas vérifié juste avant parce que justement j'ai fait une synchronisation de tests donc ok c'est ici à 150 fiches films détaillées alors en plus sur le site moi j'ai des filtres en tout genre mais voilà là n'est pas la question le but ici c'est vraiment de saisir automatiquement d'importer automatiquement tous et tous ces articles avec tous leurs champs personnalisés donc comment est ce que ça fonctionne il ya un simple google sheet on verra après les détails parce qu'il ya des champs qui sont obligatoires il ya des champs qui sont pas obligatoires dans les champs obligatoires il ya le titre forcément on peut pas dans joomla aussi dans l'interface si je peux pas si j'en prie pas le titre je peux pas enregistrer donc tout ce qui bloquerait une action dans joomla va aussi la bloquer via l'ap i sauf que on le voit pas puisque ça se passe dans le code derrière mais c'est l'idée donc ici j'ai une série de champs donc bah juste pour vous montrer ici à les liens vimeo youtube l'année du film la durée du film la langue du film voilà un tableau un tableau comme ça et ben juste pour vous montrer un exemple concret donc dans l'administration du site mais j'ai un nouveau catalogue que je viens de créer il ya quelques jours et alors il ya les vrais films publiés je suis sur un site de production donc on a peur de rien et c'est live ils viennent de faire un mailing à tous les programmateurs ristes de belgique donc voilà j'espère juste que je veux pas que la malchance la malédiction va pas tomber sur moi mais c'est pour dire que je suis confiant ce matin j'ai fait un petit test parce que j'ai quatre articles non publiés comme ça au moins je ne vous y pas leur vraie programmation en live j'ai quatre articles qui sont juste en statut non publié de deux démos donc voilà il y en a un qui s'appelle des mots jd 23 fr et si je regarde dans le google sheet ça correspond à quoi en fait je viens de changer son nom peut-être que je dois zoomer un peu je sais pas si je peux zoomer comme ça hop un peu j'ai pas zoomé mais voilà ici dans la cellule j'ai changé le nom de cet article là j'aurais pu changer tous les champs mais c'est juste pour faire un exemple et je l'ai appelé des mots jd 23 fr depuis messe j'ai changé de titre j'aurais pu changer tous les films et il ya juste à lancer le script le script doit même pas être sur mon site le script puisqu'il attaque la pays de joomla il pourrait être complètement ailleurs ici il est sur le même serveur pour prendre des choses simples donc qu'est ce que j'ai fait pour ne pas oublier le lien vers le script j'ai simplement dans l'administration j'ai créé un petit module de html personnalisé comme ça je mets mes petits commentaires mes petits rappels ah ouais ne pas oublier de faire ceci de faire cela et j'ai fait des petits hyper liens pour vers le google sheet comme ça dans un an je me dirai ou zut je sais plus du tout où est ce google sheet c'était le mien c'était celui du client voilà j'ai un lien direct et j'ai fait un joli petit bouton que j'ai mis en rouge j'ai été inspiré pour synchroniser donc là si je lance la synchronisation pour le catalogue mais il n'y a rien derrière ceci c'est juste un hyper lien ça va ouvrir une nouvelle page qui me demande un login et un mot de passe parce que j'ai protégé voilà ah non non ouais ouais tout à fait et voilà on va pas le regarder parce qu'en fait j'ai dans le script on peut aussi limiter on peut dire je veux synchroniser j'ai un site où j'ai 3600 en film j'ai pas forcément besoin de re synchroniser tout si j'ai juste changé les 15 dernières lignes dans mon script on peut aussi changer sélectionner les lignes qu'on travaille mais juste pour alors je pense qu'il a fini voilà il a traité 150 films plus ou moins et le script le script travail tout seul il n'a même pas besoin d'afficher quoi que ce soit il pourrait déclencher par une tâche crône chaque nuit et ici c'est juste pour le plaisir des utilisateurs pour avoir le sentiment que ok tout s'est bien passé j'ai la confirmation qu'il m'a lu le fichier csv ligne 2 et qui m'a mis à jour l'article 477 j'ai traduit en français de france et qu'il a appelé des mojidés voilà mais c'est juste pour info ceci normalement je pourrais même ne pas du tout afficher de feedback et de fait si je vais dans sur le site ça c'est ce que j'avais avant mais quatre articles non publiés et si je rafraîchis et bien je vois que effectivement mon article a changé de nom ce script là je l'avais vraiment commencé alors avec alexandre élisée qui est qui est de martinique on a commencé à discuter à deux je dirais tiens l'api l'exemple de peter martin est ce que tu pourrais m'aider ce que j'essayais d'enrichir ce script de peter martin est ce que tu pourrais m'aider je trouve ça serait bien de pouvoir importer un fichier csv il dit mais te fatigue pas avec comment apporter un fichier csv en fait un google sheet quand on partage un google sheet quand on va dans fichier un partagé et qu'on partage avec qu'on publie sur le web pardon on peut dire qu'on partage alors par exemple un onglet particulier et qu'on partage pas comme page web qu'on partage comme csv mais c'est cool ça veut dire qu'il faut même pas exporter un csv importer un csv parce que pour un utilisateur ça fait finale ça fait des manipulations en plus ça veut dire qu'ils vont se planter dans le format du csv que ceci que cela là c'est en ligne les gens c'est simple ils sont dans le google sheet il modifie leurs données il faut juste tenir en compte que google sheet si on a plusieurs à travailler dans google sheet en direct même à distance si quelqu'un tape dans une cellule je le vois en direct ou avec une seconde de décalage la version csv de google parfois ils mettent cinq minutes ils ont un petit cache de parfois c'est mis à jour après 30 secondes parfois c'est cinq minutes donc voilà si vous lancez votre script de synchronisation juste après avoir changé une faute de fab dans votre google sheet il se pourrait que ce soit pas encore mis à jour dans le csv mais donc à part le petit délai éventuel de quelques minutes avant de lancer une synchro même pas besoin d'exporter et d'importer on lance directement le script je montrais ici qui m'a mis à jour cet article là parce que c'est vraiment pour montrer concrètement mais en réalité puisque dans le zoom là il ya aussi je suis désolé je me suis connecté en anglais je travaille toujours dans l'interface en anglais mais le journal d'action utilisateur en français je pense donc dans l'utilisateur user actions log journal d'action utilisateur je pense en version français si je clique dessus voilà ben en fait on voit qu'il ya deux minutes parce que j'ai parlé deux minutes depuis lors je vois exactement que je vois que mon utilisateur admin api parce que j'ai pas utilisé mon compte j'ai utilisé un compte spécial comme ça je peux désactiver ce compte là si je veux et et garder le mien actif par exemple et je vois effectivement qu'il m'a mis à jour pas juste mon nom mon article de débo mais il m'a mis à jour tous les autres en fait un voilà il y en a 100 150 plus ou moins qu'il a qu'il a mis à jour ici alors si je fais une recherche sur mes voilà je vois que c'est le premier qui m'a mis à jour voilà impeccable donc voilà j'ai commencé par la fin d'histoire on voit concrètement un exemple utilisation vous pourriez faire ce que vous voulez avec avec l'api de jumla mais moi c'était mon besoin et au départ c'est pour le fun pour l'idée de jouer d'améliorer ce script dire ah bah tiens ça peut être pratique de temps en temps d'importer depuis que j'ai commencé à travailler sur ce script je crois qu'il n'y a pas un seul site où je n'utilise pas parfois c'est que pour importer 40 concerts avec leurs dix champs personnalisés mais même là les utilisateurs sont tellement contents de juste avoir un google sheet ils sont à 4 5 à travailler sur la programmation et ils n'ont pas encore toute l'info ils ont ils ont déjà les musiciens mais pas encore l'heure où ils n'ont pas encore le lien youtube il remplit sous feu à la mesure ils font un clic et tout est synchronisé sur le site pena voilà alors maintenant on peut rentrer dans le la partie plus plus détaillé dans le vif du sujet c'était pas celle là c'était l'autre alors je le précise dans toutes mes représentations enfin j'ai pas la science infuse c'est juste parce que je suis curieux et j'aime jumla et j'aime partager donc je prends le temps d'apprendre pour moi même de rédiger ceci mais n'hésitez pas si vous voyez une erreur si vous avez une suggestion un truc qui pourrait être mieux vous me balancer moi ça me fait plaisir de mettre à jour et que tout le monde profite d'un document qui soit nickel je mets aussi une série de liens autour de tout ce qui est api de jumla la présentation notamment dont je parlais de peter martin en allemagne avec avec ça avec son document de présentation la première chose alors je vais pas faire toute la démo ce qu'on n'a pas beaucoup de temps j'ai pas aidant jumla à chaque fois cliquer sur chaque menu et le faire en live j'ai des captures d'écran ici donc je vais un petit peu vite pour qu'on ait une idée générale mais après comme je dis à les creuser dans le document pour la version détaillée pour l'instant ça va changer mais pour l'instant quel utilisateur jumla peut utiliser l'api alors peut-être que je simplifie un peu parce qu'alexandre vizet va dire non même si on n'est pas super user il ya moyen quand même ok mais pour simplifier il faut être super il faut que l'utilisateur qui va utiliser la clé api soit super user à l'avenir le but c'est que ce soit comme quitte les acl tous les droits d'accès de jumla et qu'on puisse dire un tel utilisateur peut peut modifier mais pas créer enfin voilà on peut imaginer des choses plus complexes mais pour l'instant pour une première génération de l'api de jumla c'est comme ça que ça fonctionne donc comment on fait on crée un utilisateur jumla de la manière classique en cliquant sur le bouton nouveau et si vous regardez il ya il faut qu'il soit super user et sur l'onglet jumla jetons api probablement en français et payard et token j'ai créé un utilisateur et sur cet onglet là on voit le token sauf que même si moi je suis super user et que c'est moi qui vient de créer cet utilisateur ce nouvel utilisateur chacun ne peut voir que sa clé api comme super user je peux pas voir la clé api quelqu'un d'autre et me faire passer pour quelqu'un d'autre via sa clé api donc si je crée un compte dédié pour comme utilisateur api juste que je me déconnecte que je me reconnecte avec ce nouveau compte que je viens de créer pour aller voir sa clé que je vais alors utiliser dans le script on sauve l'utilisateur voilà et on récupère ce que j'ai montré ici donc juste pour la terminologie créer un article pour l' api on appelle ça poste et pas créer mettre à jour un article update dans joomla pour une api ça se dit patch et afficher aller rechercher un article où on dit plutôt fait j'engage courant dans un code api on dit get c'est juste pour le le petit vocabulaire de base donc imaginons qu'on veuille créer un article avec avec l'api et bien en fait on va avoir besoin de quelques paramètres donc ici on a le petit bout de code voilà je vais le montrer comme ça à l'écran sera peut-être ça va c'est faut pas savoir lire chaque caractère mais il ya quelque part il faut bien mettre un petit paramètre avec avec le nom du site voilà et en l'occurrence on rajoute slash api slash blabla il ya plus qu'à recopier il faut copier quelque part dans une variable le fameux token fameux jetons api qui a genre cette longueur là donc il faut être conscient que ici je vous montre un vrai token api entre temps j'ai désactivé à la minute suivante j'ai activé parce qu'à partir du moment où vous voyez ça où c'est diffusé sur internet c'est un conte super user quelqu'un qui sait sur quel site c'est utilisé voilà donc si vous balancez un script à quelqu'un pour dire tu peux pas regarder mon code php ici mais qui a votre clé api dans vous êtes en train de donner voilà un accès à quelqu'un c'est le token de l'utilisateur à qui je donne le droit voilà voilà mais c'est le mot de passe du fin le mot de passe c'est le jeton pour le pour la paix c'est l'équivalent du mot de passe puis alors je vais zoomer un petit peu sur mon écran je sais pas si ça donne montée alors là la première la génération de base que je suis en train de montrer ici ça c'est peter martin c'était l'objet de sa conférence où je mets le lien et la vidéo et les slides attend plus tard pour ce qui est ah non je peux pas zoomer sinon l'image n'apparaît plus autant pour moi donc je peux pas zoomer plus pour que vous voyez mieux ici l'image mais donc il faut juste aussi mettre un petit un petit tableau avec les données qu'on va vouloir injecter et pas oublier les données obligatoires comme le titre la langue est obligatoire même si la langue c'est pour dire toutes les langues voilà mais il ya des champs qui peuvent pas être vides dans la base de données donc on met le titre l'alias par exemple ici on met on a besoin aussi par exemple de l'identifiant de la catégorie sinon on peut pas créer l'article forcément et ici il ya des champs qui sont pas obligatoires mais qui sont là juste pour l'exemple comme meta desk dans la base de l'on de données c'est la colonne pour la meta description mais à qui c'est la colonne dans la base de données pour les mots clés associés à l'article et évidemment si dans la base de données il ya une autre colonne qui s'appelle toto si vous mettiez toto dans le tableau ici ça fonctionne aussi tous les tous les champs classiques de joomla ça va les prendre et puis c'est juste un petit truc classique moi j'aurais pas pu l'écrire comme ça from scratch mais c'est c'est juste un classique un coeur donc c'est juste pour appeler l'url et lui balancer tous les paramètres avec un petit header voilà mais il suffit de copier coller ça sur un de vos sites et vous allez voir vous lancer ce script donc vous appelez juste vous déposer sur votre site vous appelez le nom du site slash mon script.php ça le déclenche vous déclenchez via une tâche crône voilà pas besoin de faire depuis un navigateur évidemment et vous aurez un article qui va être créé avec avec les infos qui sont dans dans le code ici alors évidemment si pour ne pas saisir le titre d'un article dans joomla parce que j'ai la flemme je le saisis moi même à la main dans du code bon qui jusqu'à là n'a pas encore gagné beaucoup de temps mais c'est c'est pour montrer le concept de base et avoir un exemple de script qui fonctionne puis le même script fonctionne aussi on montre la démo et puis on voit que dans le back-end l'article a été dans l'administration l'article a été créé le même code en fait pour modifier l'article une fois qu'il existe sauf que du coup il faut aussi lui préciser son identifiant à l'article donc on a créé une petite variable on a dit que c'était l'article 1 du site voilà et du coup quelque part dans le code il est plus mi-post il est mi-patch je ne sais même plus où voilà ici en orange on va dire il est écrit patch voilà donc ce petit bout de code légèrement adapté par rapport au premier mettrait à jour l'article qu'on vient de créer depuis du code mais donc ce genre de script ça peut être il peut être déposé ailleurs on ne doit pas être sur le même serveur mais évidemment il peut être mis quelque part sur le même serveur voire même peut-être que si vous développez une extension et vous dites tiens moi j'aurais besoin de manipuler de manipuler quelque chose pas moi de mettre à jour un article en lui en remplissant en saisissant des valeurs pour un champ personnalisé à mon avis c'est même plus facile de faire comme ça que de commencer à faire une requête sql avec des joints plus à regarder comment ça fonctionne là il suffirait juste d'ajouter le nom du custom field le nom du champ personnalisé et c'est parti donc même si vous codez vous pourriez l'utiliser dans votre extension pour pour manipuler le contenu joomla donc ok ça c'était l'exemple de la modification je disais on peut aussi ajouter un champ personnalisé là ici un champ personnalisé température voilà c'est juste dans la liste qu'on va rajouter température et c'est parti donc c'est très facile à comprendre et adapter on peut aussi afficher les articles joomla et donc ça ça peut être très pratique j'ai j'ai un projet ou pour un ministère qui est un site où il ya je sais plus à combien on est on est peut-être à 2000 articles parlant il ya trois langues il ya quand même beaucoup de contenu et pour éviter du travail ils voulaient pouvoir je pas moi sur leur intranet montrer les dernières actualités mais de leur section à eux donc pour les articles de la catégorie 47 ok pas de problème copier coller de ce petit bout de code et ils ont directement le json enfin donc les données forme de tableau format json et après ça ils peuvent le manipuler pour faire ce qu'ils veulent avec donc voilà c'est pour moi j'utilise beaucoup pour importer mais ça peut être aussi pour exposer le contenu de son site à des tiers exclu de ce quitte voilà tout ça c'est on peut aussi effacer un article évidemment donc c'est toujours la même chose le même le même principe donc je vais très vite sur cette partie là ouais alors ça c'est les exemples de base et une fois qu'on a un script que ce soit le petit script de base ou le script dont j'ai mis le lien évidemment sur la version ultra que je viens de montrer qu'il ya mis à jour mais 150 films avec tous mes champs personnalisés et où je peux sélectionner que je veux que la ligne 47 à 53 du fichier google sheet à synchroniser et ben enfin j'ai plein d'options dedans donc quel que soit votre script simple ou ou con ou la version ultra comment est ce qu'on peut lancer différentes manières bien souvent comme je disais en intro moi je crée un petit module html personnalisé dans l'administration très facile comme ça moi c'est typiquement des événements annuels c'est un festival de musique classique c'est un festival de cinéma aujourd'hui si j'ouvre google sheets gg ils viennent dans mes dans mes cinq romes et google sheets ils sont ils sont tous les deux là parce que je suis en train de travailler dessus régulièrement c'est sûr que dans onze mois quand on va à nouveau retravailler dessus je saurais plus du tout si c'était sur mon compte sur leur compte quelle url quelle était la version de test la vraie version donc un joli petit lien ici stylisé sous forme de bouton et idem un lien vers le script stylisé sous forme de bouton très facile pour l'utilisateur final qui a l'illusion voir une interface un sujet c'est juste inscrite mais très facile une autre manière si on veut l'automatiser par exemple si on voulait dire que l'utilisateur à flemme de cliquer sur un bouton que c'est trop mais pas de problème ou qu'on voulait automatiser un peu plus djoumla 4 une des nouvelles fonctionnalités que tout le monde n'a pas bien réaliser et qui est là c'est le tasse qui est du leur en français ouais voilà merci pour la traduction tu disais comment le planificateur de tâches si c'est l'interface c'est sûrement comme ça qu'il s'appelle donc planificateur de tâches on peut faire plein de choses et il ya quelques exemples déjà prêt à l'emploi dans joomla si il ya un planificateur de tâches qui a plus qu'à créer dans les exemples déjà pré-pécodés il redimensionne les images vous pouvez dire au moins toutes les images du dossier images slash baroblique concert je veux qu'elle soit redimensionnée en maximum 1400 pixels de large parce que je connais mes utilisateurs si ça se trouve ils chargent des images qui font dix mille pixels de large parce que sur de l'appareil photo et comme ça au moins ça évite que le backup soit trop trop gros ça évite d'avoir des pages lourdes voilà donc le gestionnaire de planificateur de tâches permet ce genre de choses mais ça permet aussi par exemple dans les exemples prêts à l'emploi on peut lancer une requête get donc appelé une url mais voilà on va juste appeler l'url de mon script qu'il soit n'importe où et en fait ça veut dire que j'ai même pas besoin du crône d'un hébergeur je peux dans mon joomla configuré que toutes les trois heures je veux lancer ça et si je veux désactiver ben c'est comme n'importe quoi je peux mettre en mode publié dépublié donc c'est moi perso je trouve que c'est plus rapide que si je dois aller chez l'hébergeur dans l'interface crone pour commencer à configurer et l'utilisateur final aussi je pourrais très bien le briefer pour dire si vous voulez changer la fréquence si vous voulez d'activer désactiver vous allez juste là dans le joomla et c'est et c'est fait et après ça la sécurité vous allez me dire parce que là j'ai partagé mon écran donc en fait vous avez vu sur quel site j'étais et pire que ça vous avez même vu quel était le script mais donc on peut protéger tout ça si on s'y a le besoin en par exemple avec un petit fichier acheter password qui est la manière classique de protéger un fichier ou un dossier sur un serveur linux donc ou bien utiliser un petit générateur là qui vous aide qui vous aide justement à à écrire à écrire ceci et je passais sur le détail parce qu'on n'est pas là pour faire une leçon sur acheter password et c'est pas non plus que je suis de spécialiste mondiale mais on peut aussi après ça peaufiner parce que on pourrait dire ouais mais je veux une autre manière serait dire j'autorise voilà je pourrais dire si je mets un mot de passe super moi j'ai tapé le mot de passe de beaucoup de caractères vous souvenez devant vous ça c'est bien parce que je les fais à la main si je fais une tâche crône qui va déclencher mon script ma tâche crône elle ne peut pas taper mon mot de passe mais donc en fait je pourrais très bien dire il faut dans mon acheter access il faut un mot de passe mais si c'est l'adresse ip du serveur donc si c'est le serveur qui s'appelle lui-même et c'est pour ça que j'ai white listé j'ai mis sur liste blanche l'adresse ip du serveur en question et par prudence j'ai aussi mis l'adresse locale comme ça quelle que soit la configuration voilà ça marche comme ça si c'est un humain qui déclenche il y a un mot de passe qui est demandé si c'est le site lui-même qui déclenche ce script il n'y a pas de mot de passe voilà alors il faut faire attention avec la clé api si on clique sur le bouton renouveler la clé api ça va de soi mais le script ne déclenchera plus puisque le mot de passe n'est plus le bon le jeton n'est plus bon donc voilà ce qu'on aurait par exemple si on utilise le petit script simple du début on aurait un message qui dirait forbidden ou voilà où on peut voir aussi dans les erreurs dans le log dans les logs joomla donc dans le dossier administrator log logs il ya aussi moyen d'avoir tous les détails des erreurs de joomla et si dans la configuration générale spécialement on active dans les logs de dire ah everything je sais pas comment il est traduit en français mais alors il ya un fichier plus détaillé qui se génère dans les logs et on a plus de détails parfois je me dis pourquoi il n'a pas importé tous mes concerts et je vois que il ya un champ url mais que les gens dans l'url ils n'ont pas tapé http deux points slash slash voilà ah oui mais du coup c'est pas une url c'est comme dans joomla si je tape toto dans un champ url où j'ai autorisé voilà tel et tel protocole ça fonctionne pas non plus mais aller voir dans les logs ça veut dire que ça permet de se dire quand le script ne fonctionne pas ah ouais c'est à cause de ça sinon on pourrait turbiner longtemps sans se rendre compte et maintenant on arrive au fameux script dont j'ai fait la démo au début le script qui permet d'importer directement depuis un google sheet et j'ai encore eu pas mal d'échanges avec alexandre et lisez tout récemment ce que le script je sais plus que la première version de quand elle date mais au fil de l'eau on l'améliore parce que à un moment donné je dis ah ouais il est super il est parfait alexandre mais c'est qu'un coup de pouvoir choisir les lignes comme ça à chaque fois on va pas synchroniser ouais ouais mais voilà donc il a pas le temps mais la semaine suivante il me l'a quand même fait et donc à chaque fois je pense que honnêtement sincèrement je pense que j'ai fait le tour que j'ai plus jamais rien à lui suggérer et à chaque fois la semaine suivante j'ai une nouvelle bonne petite idée et voilà donc ça fait pas mal de semaines et deux mois qu'on fait du ping pong comme ça et là il est en train encore d'améliorer le script pour même pouvoir importer un fichier csv local qu'on met au même endroit que le script par exemple voilà donc des possibilités en plus ou par exemple ce qui a été amélioré c'est le choix des lignes qu'on peut faire ce qui a aussi été amélioré on peut mettre en mode silencieux parce que ça n'a aucune valeur ajoutée d'afficher le feedback au fur et à mesure qu'il importe peut-être même que ça le ralentit si j'importe 3600 si ça se trouve j'arrive à un time out à un moment donné donc ou parfois on veut creuser le problème donc il ya même trois modes de feedback rien du tout juste une ligne par article pour avoir la confirmation ou juste le truc détaillé qui affiche chacun des champs pour voir s'il ya un caractère spécial qui a fait foirer le script ou que sais-je voilà donc il ya à chaque fois des nouvelles fonctionnalités où il est optimisé ou réécrit voilà donc la première étape évidemment c'est de créer un google sheet et et il ya le lien vers les scripts de github sur le github d'alexandre et évidemment dans le fameux script alors je vais peut-être aller sur le lien ce sera plus clair alors il a fait plein de scripts en fait parce que là je vais un petit peu vite dans l'histoire je me concentre sur le script qui permet d'importer un csv depuis un google sheet qui va m'apporter un csv mais à un moment donné aussi je dirais mais ce serait cool de pouvoir apporter depuis air table qui est un choix d'outils en ligne de base données voilà donc il ya aussi une version des kits fonctionnelle pour air table il ya une version qui utilise parce qu'ici on a un script tout à fait indépendant de joomla mais on pourrait réécrire en changeant quelques lignes le même script qui se base sur le framework de joomla parce qu'il ya quelques lignes on n'est pas obligé de faire voilà si on est codeur on voit ce que je veux dire mais sinon c'est pas grave et donc il ya x il ya x version du script voilà il ya les versions qui utilisent le framework joomla la version qui est totalement indépendant dont qui pourrait être mis sur un serveur distant qui n'a rien à voir avec joomla et donc celui que vous pouvez aller pêcher c'est celui qui est modifié le plus récemment donc il ya deux semaines voilà donc le vrai script à utiliser c'est celui là je peux un petit peu un petit peu zoom et voilà donc tout le reste ce que je vais montrer c'est juste les personnalisations de ce script là que vous pouvez faire pour mettre votre token votre jeton et ce genre de choses donc je disais dans ce script il faut mettre le lien de partage j'ai montré tout à l'heure dans google sheet on peut partager sous forme de format csv voilà il ya aussi dans la documentation chez plus c'est juste avant ou après dans mon document où je donne un petit exemple de google sheet parce que je dis il ya des colonnes qui sont obligatoires bah donc voilà il ya un petit exemple qui est téléchargeable ou un bon lien vers un document d'exemple que vous pouvez que vous pouvez récupérer voilà ça c'est l'exemple de publier sur le web dans l'exemple que tu donnes le google sheet le tableau et celles toutes les colonnes sont des champs qui doivent exister dans alors que le script est très flexible non oui alors on y arrive que dans dans le script il ya un endroit où je peux dire temps je n'étais plus dans la présentation si c'est plus haut ou plus bas que je regarde rapidement je redescends ici depuis le début voilà il ya dans le script un endroit où je peux dire quelle ligne je veux donc par exemple comme pour une imprimante je peux dire je veux la ligne 9 la ligne ensuite 2 à 4 la ligne 17 à 14 je peux même le dire à l'envers voilà ouais c'est quelle donnée je prends et il ya un autre paramètre à temps à ce qu'il a réécrire ça récemment voilà ici je vois je dois pas le modifier en sauf si je me disais moi je veux virer tel et tel champ mais ça c'est les champs classique de joomla intro texte full texte méta description etc et un temps quelque part aussi dans le script il ya un tableau où je cite tous mes custom fils tous les champs personnalisés tard il a mis un petit exemple derrière donc quand je crée un champ personnalisé dans joomla je peux lui donner le nom que je veux avec des caractères spéciaux des espaces voilà mais quand je l'enregistre il ya son son alias mais qui dans le cadre des champs personnalisés s'appelle nom même et pas alias mais c'est le concept d'alias c'est sans espace sans caractères spéciaux voilà c'est le concept d'alias de slug si on était sur un mauvais cms et donc ici si j'avais des champs personnalisés que j'ai appelé dans joomla with coffee with desert c'était dans le cadre d'un site de recettes ou autre ou d'un resto voilà voilà c'est les champs de ma colonne mais pour le reste le script est très flexible parce que l'ordre des colonnes dans mon google sheet n'a aucune importance et donc je reteste pour être sûr parce que en général je m'amuse pas exprès à faire une faute de frappe donc à faire des fautes de frappe pour ne pas être cohérent dans les deux mais mais si dans mon google sheet j'ai fait une faute de frappe par rapport aux champs personnalisés il va juste être ignoré mais le script va quand même tout tout synchronisé sauf cette colonne là puisqu'il l'aura pas vu voilà alors c'est sûr que si dans google sheet j'ai créé deux fois une colonne qui porte le même nom je sais plus ce qui se passe il prend la première des deux ou quelque chose comme ça donc ok on peut trouver des cas spéciaux mais mais grosso modo le google sheet parce que les utilisateurs moi j'avais donné un google sheet qui était logique ce mot selon ma logique joomla tu vois avec en fait eux tous les champs techniques language langue droit d'accès et tout ça ils les ont balancé à la fin et ils ont surtout mis leurs champs personnalisés puisque c'est surtout ça qui les intéresse donc voilà c'est assez flexible dans la manière d'utiliser ouais c'est sur le nom du champ et il trouve tout seul ouais voilà il fait il fait la correspondance ouais voilà mais donc c'est quand même pratique qu'il faut pas se casser la tête avoir le même ordre parce que sinon ça veut dire que c'est un utilisateur final permute deux colonnes et que le script ne marche plus on pourrait ne pas réaliser que ça vient de ce fait là voilà donc il est assez flexible dans son dans sa conception et son fonctionnement ok il ne reste pas beaucoup de temps on a déjà couvert pas mal de choses ah oui mettre à jour et exister ok je n'ai pas dit explicitement dans mon ici j'ai déjà tout créé donc puisque ça fait x fois qu'on synchronise tout le contenu mais donc du coup pour si je veux créer un article dans la colonne id donc id identifiant si je veux créer l'article je mets 0 je mets 0 et comme ça le script c'est ok il n'a pas encore d'identifiant je le crée mais c'est Joomla qui va dire quel est le premier identifiant libre parce que peut-être que pendant que je lance mon script et qu'il est en train de créer 500 articles peut-être que j'ai un vrai humain qui est en train de créer un article actualité et qui fait que l'aï dit que je pensais disponible entre temps ne l'est plus donc ça c'est Joomla qui va gérer donc si je mets 0 dans mon google sheet il sait que le script c'est qui va créer l'article et par contre une fois que j'ai tous créé une première fois si je laisse 0 le script va les recréer une deuxième fois alors comme le script est malin aussi dans un cas pareil il pourrait dire oh l'alien s'est déjà pris allez allez vous faire voir non en fait le script fait tous les toutes les lignes du google sheet et après ça il fait un deuxième tour tous ceux où où Joomla a refusé pour une raison pour une autre il les réessaye alors si ça a été refusé parce que parce qu'il manquait le http sur un champ url au deuxième tour il va aussi bloqué donc celui là il sera pas créé mais si le problème c'était que il existait déjà ou que j'avais un autre article qui portait le même alias il va quand même parce que il va il va il va quand même pouvoir le créer parce qu'il va reprendre l'alias que moi j'avais demandé mais il va rajouter un chiffre aléatoire derrière mais comme ça ça veut dire qu'au moins il est créé et après ça je peux corriger dans Joomla pour me dire ah ouais ok j'avais deux fois mais il fait il fait deux il fait deux tours complets du fichier si nécessaire alors ça c'est moi alors il faut qu'un être humain pour l'instant ou si quelqu'un veut s'amuser mais voilà ouais voilà c'est ça donc ça c'est juste un travail à faire une fois quand je lance mettre 3600 films bah j'élance une fois et puis et puis je mets l'id du premier je tire sur 3600 en ligne je vérifie juste que mon dernier article correspond bien dans Joomla comme je disais au cas où un être humain aurait créé pendant que je travaillais un article et que ça m'aurait tout décalé de 1 à partir d'un moment donné ouais voilà mais donc ouais non voilà mais donc c'est comme ça que je choisis si je créer je mets zéro ou si je fais une mise à jour d'un article existant je mets son identifiant et et le script c'est ce qu'il doit faire ouais 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 on peut aller toujours plus loin quoi ici c'est du bénévolat donc on voit là on a déjà poussé pas mal mais on peut toujours aller plus loin une question est-ce que dans l'absolu ça peut marcher que votre table genre table e-commerce quelqu'un sait-il si l'API Joomla fonctionne surtout ce qui est natif Joomla je pense que n'importe quelle extension ok un peu comme les catégories Joomla quelqu'un qui développe une extension peut dire on a besoin de catégories c'est transversal dans Joomla je vais utiliser le concept Joomla de catégorie pour mon extension et pas réinventer mon propre concept de catégorie tu vois je pense que pour les web services c'est la même chose si l'extension se rend compatible avec les web services Joomla je pense que ça fonctionne mais c'est au delà de mon de mon scope j'ai deux questions parce que ceux qui font c'est des humains qui font le Excel enfin le tableur souvent il y a des gens j'envisage une start-up avec Iannick intelligence artificielle qui va automatiquement imaginer la programmation non je rigole non mais ça il y a quand même quelqu'un qui doit à un moment donné saisir le Google Sheet je pense que oui non non c'est ça mais je pense que oui j'ai j'ai un exemple alors le festival de musique ils étaient trois à travailler dans le dans le fichier et on n'a rien masqué on n'a pas mis de droit et tout mais il y a le site où il y a 3600 films il y a des stagiaires qui ont travaillé il y a des gens d'un autre département ils n'avaient pas envie que par accident quelqu'un supprime la colonne Vimeo ou Youtube tu vois donc eux ils ont mis des droits d'accès sur des colonnes tu peux aussi dire toutes les fonctionnalités de si par exemple tu as un champ personnalisé ou tu n'autorises que court métrage moyen métrage long métrage bah plutôt que de laisser les gens taper des fautes de frappe dans une cellule tu peux utiliser n'importe la fonctionnalité d'un Google Sheet ou d'un Excel ou tu c'est une liste déroulante voilà donc tu peux utiliser tout ça et je pense que si une colonne est masquée je pense que quand tu l'affiches en CSV qu'elle apparaît tu vois j'ai une question comment tu fais pour là tu as une colonne d'images une image ah ouais ok alors ok on peut pas mettre une image dans une cellule de Google Sheet fondamentalement ici c'est un CSV donc se pose la question de l'image dans une version simple il y a des sites où j'ai dit aux gens regardez vous tapez tout dans le tableau on clique sur un bouton tout synchroniser tout ce que vous avez à faire c'est aller ouvrir chacun des articles dans l'administration vous glissez déposer l'image qui s'appelle comme vous voulez qui a le format qu'on veut il faut même pas que ce soit d'office jpg enfin il n'y a pas de règle et ça fonctionne et les gens sont déjà hyper contents qu'ils n'ont rien saisi que tout est fait dans un tableau qu'ils ont pu valider facilement parce que c'est un tableau etc et après est venue la question de ah ouais mais on voudrait bien automatiser un peu ça donc ok ce que j'ai déjà fait un peu comme ici c'est que j'ai juste fait une petite formule où où ben même l'alias en fait l'alias je pense que je pourrais le laisser vide et c'est Joomla qui le crée si je me souviens bien même via l'API mais ici je me suis dit ok on va faire une petite formule pour créer soi-même l'alias mais ça c'est juste de l'Excel ou du Google Sheet une petite expression régulière pour dire que je ne garde que les caractères de A à Z sans les accents et les chiffres et que je remplace les espaces par des tirets donc ok j'ai fait un petit simulateur d'alias ici puis après les gens peuvent taper à la main s'ils veulent faire un alias spécial une version voilà mais et du coup ce que moi j'ai fait c'est que pour le champ images et bien on a dit ici c'est pour le catalogue et vous allez avoir 158 dans le catalogue bon si vous êtes d'accord de renommer vos images pour qu'elles aient le même nom que l'alias c'est un petit effort mais qui est sain parce qu'en plus ça veut dire que à l'avenir on sait clairement que le film qui s'appelle Toto le héros son image s'appelle Toto le héros et pas DSC 08732 .jpg et que plus personne ne sait jamais ce que c'est à moins enfin voilà donc alors donc par exemple dans cet exemple-ci tu vois je mets une petite formule comme ça dans Joomla le lien vers l'image y est alors l'image n'y est pas encore physiquement et puis eux comme ils ont ils ont fait un dossier en local avec le tout un glissé déposé soit via l'interface de Joomla soit si on a 3600 je conseillerais plutôt le FTP parce que comme ça même si il y a une coupure de connexion ça reprend là où il était et tout mais voilà ça c'était ma première question j'ai compris et la deuxième c'était du coup tout à l'heure j'ai lu quand tu avais changé le nom de l'article du nom du film ça a changé l'alias du coup normalement sur le site internet l'ancien url n'est plus accessible non non mais ça c'est juste parce que ça c'est juste parce que c'est ce que moi j'ai mis dans ma formule ici si je n'avais pas changé mon alias c'est parce qu'ici moi je force le changement de l'alias volontairement mais si j'avais laissé alias vide voilà une fois que l'article est créé il ne change pas l'alias ou si j'avais tapé manuellement un alias ici pour dire Toto voilà ce serait Toto qui aurait été pris donc je ne suis pas obligé de ça c'est juste parce qu'on a automatisé à chaque fois les gens veulent aller un cran plus loin on a les images ok on fait une petite formule et on y arrive alors il ne reste plus beaucoup de temps mais on a fait tout le concept parce que pour le reste il y a vraiment une version hyper détaillée avec un tas de commentaires aussi pour déboguer si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas etc je parcours rapidement pour voir ce que j'aurais ouais par exemple dans les champs aussi on peut changer les champs de date de début de publication qui dans la base s'appelle publish underscore tiré de je ne sais pas combien en France parce qu'on n'a pas le même clavier en Belgique publish up, publish down featured up, featured down pour mis en vedette début et fin donc tout ça aussi on pourrait les mettre dans le google sheet il suffit de mentionner ce champ là dans le script et ça va aussi mettre à jour les dates de publication ou autre là je monterais l'exemple avec un champ personnalisé mais j'ai expliqué le concept donc il n'y a rien de spécial voilà ici on a déjà vu en direct l'exemple avec les champs personnalisés qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter sur le peu de temps qui nous reste oui alors il y a des champs un peu plus tordus des champs qui acceptent des valeurs multiples des champs personnalisés par exemple où je peux choisir dans une case à cocher court métrage, moyen métrage, long métrage ouais et bien en fait en fait dans ou pour des champs comme image dans la tous les champs qui dans la base de données de Joomla il suffit d'aller voir dans la base de données à quoi ça ressemble je vois que un champ personnalisé je vais trouver un exemple plus loin rho 1 attends voilà ici ok sans les espaces mais ça c'est parce que mon afficheur de fichiers markdown rajoute des espaces mais donc sans les espaces mais si j'ai un champ personnalisé ou qui accepte ou j'ai coché 12 SE LAN et 10 je ne sais plus à quoi ça correspondait voilà dans la base de données techniquement c'est un fichier JSON où on dit qu'il y a 4 valeurs la valeur la première valeur donc qui porte le numéro 0 c'est 12 celle qui porte le numéro 1 c'est SE celle qui porte le numéro 2 donc ok dès qu'on a un JSON en fait c'est pas très compliqué dans le Google Sheet si on met le JSON bien écrit c'est bon et donc j'ai poussé le vise plus loin c'est que je me suis dit ah ouais mais quand les gens écrivent long virgule enfin non c'est pas un exemple quand les gens écrivent pas moi plusieurs plusieurs réalisateurs ils vont écrire Serge virgule Marc ah ouais je voudrais bien créer un JSON automatiquement pour ne pas devoir taper à la main accolade zéro deux points Serge virgule guillemets un deux points Marc bon c'est pas rigolo à taper à la main donc j'ai même créé une petite formule donc que je mets ici une formule personnalisée pour Google Sheet qui crée un JSON à partir d'une liste séparée par des virgules euh voilà euh donc trouble shooting donc c'est tous les petits pépins qu'on peut avoir par exemple le script fonctionnait nickel et puis alors typiquement quand moi je le lance ça fonctionne toujours et puis les utilisateurs mettent leur contenu et puis il y a plein de choses qui arrivent donc parfois ok un champ URL il manque HTTP alors c'est obligatoire si c'est un champ URL voilà ça c'est facile à voir mais j'ai même des cas plus tordus comme il y a un caractère spécial je ne sais pas si c'est Word qui fait ce genre de truc l'intelligence artificielle des outils comme Word bon où moi quand j'appuie sur ma touche apostrophe ou euh quote comment on en fait c'est guillemets ouais voilà pardon euh moi je veux un postrophe droit et un guillemets droit non il y a des éditeurs qui 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 transforment ça avec quelque chose de très esthétique donc l'apostrophe devient avec une belle petite courbe et et donc par exemple j'ai découvert que l'apostrophe euh courbée euh ne passe pas parce que dans par le script c'est compris comme un quote comme un guillemet et du coup il pense que le champ a terminé et bah et après ça il est perdu donc il y a des choses comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure avec du vrai contenu par des vrais utilisateurs ou le symbole trois petits points il y a aussi dans Word si on tape trois petits points si on accepte ça Word compact de trois petits points par un caractère spécial ça c'est aussi un caractère qui vient interférer avec le script donc si vous découvrez des choses tordues par contre les jolis guillemets courbés comme ça ça fonctionne donc euh ouais ce que j'ai déjà eu que franchement et en plus à l'oeil nu ça se voit pas euh tout fonctionne nickel et puis le lendemain ah ça fonctionne plus et quand les gens tapaient leur euh le texte le texte normal euh ça se terminait par un passage à la ligne dans une cellule Excel je peux faire CTRL ENTER ça passe à la ligne ça se voit pas à l'oeil nu c'était censé être une phrase en continu ou c'était un champ réalisateur RIS bah RIS c'est un champ texte dans le Joomla c'est même pas un éditeur donc mais les gens CTRL ENTER à la fin je sais pas pourquoi et du coup CTRL ENTER ça fonctionne quand c'est au milieu du texte mais quand c'est quand ça termine une cellule ça fait foirer le je sais pas si c'est au niveau de Google Sheet du CSV qui est généré enfin voilà mais donc il y a quelques petits cas particuliers que j'ai déjà découvert et que j'ai mentionné voilà et il y a aussi une version Rtable qui est moins poussée parce que c'était juste dans les premières étapes mais qui était fonctionnelle à l'époque euh et encore d'autres choses que j'ai pas creusé euh euh aussi avec GraphQL un script qui fonctionne avec GraphQL euh euh qu'Alexandre avait mis au point voilà donc euh je pense que j'ai fait le tour euh il y a aussi d'autres manières d'importer du contenu parce que ici moi au départ c'est pour jouer avec les web services Joomla et c'est devenu un super outil et je me rends compte que j'utilise sur tous mes sites littéralement tous mes 100% de mes sites depuis que j'ai commencé à créer ce script mais il y a d'autres outils qui sont super bien je suis pas en train de euh 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 de dénigrer ces outils là je pense que le plus puissant de tous les outils pour importer du contenu dans Joomla pas que des articles d'ailleurs ça peut être du euh on parlait de e-commerce voilà ROCSVI de Roland Dalmulder un Irlandais assez connu dans la communauté il y a aussi euh un outil que j'ai jamais testé mais qui a l'air sympa euh Joomgraver de Joomboost il y a même un petit outil avec l'un ou l'autre bug comme moi je l'avais utilisé mais qui était sympa très très léger CFI un petit plugin de Joomline donc voilà il y a aussi d'autres possibilités je ne prétends pas que c'est la seule manière d'importer du contenu c'est de faire comme je viens de le montrer voilà et je voudrais remercier Peter Martin parce que c'est lui qui a allumé la mèche avec son premier script et Alexandre Elisé parce que euh il y a déjà passé beaucoup de temps à améliorer le script à chaque fois que je viens avec des nouvelles idées ou des suggestions ou du débogage euh etc donc voilà merci à vous et s'il y a encore des questions celui-là vous avez posé des questions pendant c'est bien ah oui oui dans ma cellule j'ai ça très régulièrement du HTML voire même que quand les gens tapaient euh blabla contrôle enter donc j'ai le contrôle enter à la fin d'une cellule ça à sa poire mais si les gens tapent blabla contrôle enter deuxième ligne contrôle enter troisième ligne contrôle enter alors évidemment ça c'est pas du HTML donc quand ça importait ça me le mettait en texte continu et donc je me suis dit ouais mais on peut certainement puisqu'on est dans Google Sheet faire un petit regex une petite récition régulière pour faire un rechercher remplacer et j'ai dit juste rechercher enfin ça aussi c'est mis dans le document rechercher remplacer backslash n qui est le symbole pour passer à la ligne et je dis remplacer par en HTML plus petit que br slash plus grand ou je peux même mettre une plus belle formule pour faire des vrais paragraphes et pas juste des passés à la ligne donc j'ai même une formule comme ça qui est comme ça ça leur permet de passer à la ligne et que soit converti en vrai HTML derrière donc de temps en temps je joue un peu avec des formules pour simplifier le pré-traitement des données ou automatiser des choses il y a parfois les gens qui veulent avoir des règles oui mais alors s'il y a plus que trois que ok s'il y a plus qu'un réalisateur risque il faudrait qu'un autre champ soit coché parce qu'on veut pouvoir filtrer ok on va laisser Juma tranquille on va juste faire une formule dans le Google Sheet avec un nouveau champ personnalisé qui va dire si machin en contient plus que deux on met oui sinon on met non et du coup dans ce Joom là c'est importé comme un simple oui non mais on peut filtrer dessus on peut faire des choses complexes voilà avec un entándard qu'il y aつ et le